C'est là la zone pathogène. Donc là on a la salle de traitement des échantillons à risque. Préparation des échantillons, récupération des cellules, puis extraction du génome. Des opérations habituelles pour ce laboratoire départemental d'analyse, mais pour des ovins ou autres bovins. Pourtant ici, on se dit prêt à réaliser chaque jour 500 à 800 analyses de tests humains liées au Covid-19. Pour l'instant, nous avons toujours traité des échantillons animaux, mais les techniques restent tout à fait les mêmes. Il s'agit de rechercher un virus dans des prélèvements des échantillons nasopharyngés. Et donc nous avons l'habitude de réaliser ce type d'analyse pour les animaux, puisqu'il faut savoir que le coronavirus est présent aussi dans les différentes espèces animales, chez les bovins par exemple. Si le matériel et le savoir-faire nécessaires sont les mêmes pour les analyses animales ou humaines, reste à se procurer les réactifs spécifiques. Ceux-ci viennent d'être commandés. Le conseil départemental attend maintenant le feu vert du ministère de la Santé. Les centres hospitaliers de Macon, je sais également le groupement hospitalier, Chalon, Autun, sont dans l'attente que l'on puisse réaliser ces analyses-là. Aujourd'hui, elles partent sur Paris en général, ou sur Lyon pour le Maconais. C'est 48 heures en général de délai avant les résultats. Nous, nous pouvons le faire en l'espace de 12 heures. Le ministère de la Santé donnera-t-il son accord pour effectuer ses analyses de dépistage ? Rien n'est moins sûr. Le laboratoire départemental d'Indre-et-Loire, qui s'est porté également candidat au test, a essuyé aujourd'hui un refus de l'État.